voilà donc mon petit Tori bon on va pouvoir regarder l'épisode alors on vient de se rencontrer il y a une heure il a découvert les parents l'origine du Kishni et là on s'apprête à regarder le dernier épisode de la saison 1 et on s'est dit qu'on allait faire une petite vidéo avant brief pour savoir un peu ce qui nous attend déjà on n'a même pas parlé de l'épisode d'hier où il s'est passé quand même une chose Camino le nom de la ville c'est Topico City il y a City dedans et qui se fait détruire qu'est-ce que toi t'as ressenti quand t'as vu ça ? je sais pas si tu le sais ou si tu t'en rappelles que moi je suis très attaché à Camino les Caminoins plus les Caminoins que les clones et c'est vrai que c'était en mode ok on va voir la ville parce que bon je sais que t'es quand même attaché à la prélogie parce que notre podcast était quand même prélogie pourquoi tant de haine donc je pouvais deviner que t'étais attaché donc il y a eu ça moi j'ai vu des réactions sur internet où t'avais des gens qui étaient genre dévastés avec la musique qui disaient c'était ouais bah moi c'est vrai j'ai pas forcément une attache plus que ça en fait limite à ce moment là quand je voyais ça je me disais je m'attendais pas à des réactions des gens qui allaient dire oh là là enfin peut-être mais bizarrement j'attendais à des gens qui allaient dire oh mais moi je m'attendais genre à une grosse bataille sur Camino un peu comme dans le légende et puis des gens je suis sûr on en avait débattu je sais pas si t'as ouais si si mais tu sais quoi je suis sûr qu'il y a eu ça parce que moi je suis toujours naïf en disant ouais je croyais que puis en fait non non donc je suis sûr qu'il y a des gens qui ont dû dire ouais mais je m'attendais à autre chose je suis déçu puis quelque part je peux le comprendre après on sait pas ce qu'il va y avoir tu crois qu'il va y avoir bah moi je sais pas si tu te rappelles c'est vrai que ça se finit dessus en fait on sait pas ce qu'il va y avoir c'est vrai je sais pas si tu te rappelles l'un des derniers débats sur The Bad Batch il y avait tout un groupe qui disait ouais ça va passer comme ça les Caminois ont prévu quelque chose ils sont en train de fomenter un truc et moi j'étais là en mode non non mais oui j'étais là en mode les Caminois c'est la psychologie qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent c'est pas dans leur nature en tout cas dans mon analyse c'est pas leur nature de faire un truc combiné machin on va s'affiltrer dans l'Empire et tout non eux ils sont là pour vendre des clones ils sont pas là pour combiner des trucs c'est plus Palpatine et l'Empire et même à un moment ils le disent ils disent on trouvera de clients il y a pas de projet de renverser l'Empire ou la République tu vois non et même en fait ils fuient en fait ils vont ailleurs sauf qu'ils se font gauler ils essaient de se voir et c'est pour ça que alors c'est vrai que on va parler du coup de ce qu'on peut voir on sait pas ce qu'est devenu le Premier ministre normalement il s'est fait tuer mais on l'a pas vu arrêté criminel politique de toute façon dans Star Wars quand on voit pas quelqu'un se faire buter couper la tête désintégré brûler jeté à la mer on sait qu'il est pas mort donc pour le moment on sait pas après dans Star Wars on sait que les morts sont pas forcément définitives mais bon c'est pas comme si c'était un perso qui revient oh il est revenu ils vont pas faire une série live si on va laisser le Premier ministre à Camino c'est ça après il y a la la scientifique qui elle par contre est importante ce serait pas étonnant qu'elle soit justement à l'origine de toutes les expérimentations dans The Mandalorian et c'est pas impossible que dans la saison 3 on la voit limite imagine d'ailleurs je suis pas non plus un expert de Star Wars mais j'ai l'impression de par les informations que j'ai pu comprendre en regardant l'épisode et en revoyant certains films etc que j'ai l'impression que le clonage c'est pas commun en fait et j'ai l'impression que le clonage c'est pas c'est pas ouais voilà c'est pas commun et que du coup il y a que les Caminois plus ou moins qui maîtrisent cette technologie ouais tu veux dire qu'il n'y a pas tout le monde qui puisse faire ça et que c'est un peu les seuls ouais c'est possible et que du coup après je sais plus trop mais avec le patiné tout ça parce que du coup c'est pour ça qu'ils sont surpris parce qu'en fait le clonage c'est pas banal dans l'univers canon non mais je sais pas après après franchement il y a beaucoup de choses maintenant en fait qui tournent sur le clonage moi j'ai vu j'ai vu un petit article là récemment sur Palpatine de comment du fait qu'en fait il avait bien prévu sa mort qu'à sa mort en fait ça allait activer des clones faut que je postale ça mais j'ai vu un article passé alors après c'est un truc canon je sais pas je vais pas avérifier ouais c'est ça mais c'est vrai que du coup avec la résurrection de Palpatine ça fait prendre des après je veux pas aller dessus non plus mais j'ai vu un truc comme quoi la comment on appelle ça la postlogie pourrait être rebootée par par celui qui fait The Mandalorian la Delphi Loni et tout ça moi ça m'étonne pas parce que depuis le début depuis la nostalogie la postlogie j'ai l'impression que Disney a envie de voilà la prélogie on assume pas enfin ouais on va pas rentrer oui 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 voilà parce que là on pourrait sortir mais ça ça m'étonne pas ça m'étonnerait pas c'est ça mais tu vois depuis le début depuis 5 minutes on balance des sujets ça va être bien pour plus tard tu vois on prépare le terrain pour le retour c'est le fait court bon l'épisode qui arrive alors tu sais on a croisé beaucoup de personnages tout à chaque épisode d'ailleurs je sais jamais comment ça s'appelle Syndulla ouais Syndulla mais bon et ben ERA ERA je crois oui ERA Syndulla ERA Syndulla en fait je m'y attendais pas du tout en plus avec Chopper mais t'as vu Rebels toi ouais d'accord oui et ouais je m'y attendais pas et puis je me demande si en fait on va pas en revoir beaucoup tu sais comme un mélange mais je sais pas par contre ce qu'ils feraient bah déjà ce que je voulais dire tout à l'heure c'est alors d'accord ils ont détruit la ville mais apparemment il y a des parce que dans Star Wars bon on se rend un peu compte que sur une planète il y a qu'une ville et à côté il n'y a plus rien d'autre donc est-ce que la ville tu prends le monde la planète est-ce qu'il reste encore des Caminois est-ce qu'il y a une base sous l'eau on sait pas est-ce que là le dernier épisode ça veut dire c'est la fin des Caminois ils ont détruit la ville c'est fini il n'y a pas il n'y a pas grand ils sont encore dessus ils ne sont pas échappés la bad batch oui la bad batch mais je parle de Camino en elle-même moi ce qui m'intéresse ça va être le sort de certains personnages dans cet épisode à savoir pour moi Crosser qui les a plus ou moins rejoints ils ne sont pas sur la même malgré lui malgré lui et là il finit il se fait assommer mais il embarque Hunter a décidé de l'embarquer mais j'ai envie de dire si on balance des trucs là on balance des billets pour l'après j'ai envie de dire qu'il va crever en fait je ne sais pas en plus d'après ce que je comprends il avait enlevé sa puce depuis un moment enfin il n'avait plus la puce depuis un moment ça c'est vrai donc après qu'est-ce qu'il s'y gagnerait à le faire crever peut-être ce ne serait pas non c'est pas c'est pas après il y a aussi un autre truc mais ça sera peut-être pour la saison 2 c'est qu'on a appris que c'était la soeur du coup de Boba qu'ils ont des mâches c'est ça bah oui c'est la soeur jumelle et que possiblement on pourrait le voir mais je ne sais pas encore une fois ce qu'il foutrait là je pense que ça va être qu'est-ce qu'ils foutent les autres persos ils sont là quand même oui c'est vrai pourquoi pas ouais de toute façon ils peuvent les faire après et Boba qui à ce moment là il fait partie des des contre- enfin des chasseurs de tringue ouais avec je ne sais plus avec la bande ouais ouais bon je ne sais pas après je ne sais pas si tu as d'autres expectatives mais moi je pense qu'on moi je suis prêt à regarder quoi bah pour la saison 2 je pense que clairement ce sera contre l'Empire et éventuellement contre les chasseurs de primes qui vont les pourchasser quoi pour le dernier épisode par contre je ne sais pas alors peut-être que je ne pourrais pas dire je vous l'avais bien dit les Caminoas n'ont pas prévu mais si ça se trouve dans le dernier épisode on va se rendre compte que les Caminoas avaient quand même prévu un soulèvement depuis le pas le début peut-être pas le début mais depuis le moment moi j'y crois pas ouais moi j'y croyais pas dès le début ouais mais dans les comics ça se passe comme ça ouais mais non c'est pas les comics moi pour moi c'est les Caminoas d'ailleurs à quel moment est-ce qu'on voit un Caminoa armé c'est pas c'est pas une race hostile entre guillemets je ne veux pas dire qu'ils sont pacifiques mais ça se rapproche plus ou moins de eux ils sont là pour vendre des clones ouais parce que sinon comme autre parce que je sais qu'ils aiment bien à la fin tu vas te faire un truc montrer un personnage que tu t'attends pas je sais pas je pense que c'est trop tôt pour nous montrer un prémice de Snoke tu vois même dans un monde je pense que ce sera plutôt dans un monde à l'Orient genre le prémice de Snoke tu sais où il commence à faire des expérimentations et puis après ouais Boba peut-être qu'on en apprendra plus aussi sur Omega Omega qui reste le personnage mystérieux même si on en a quand même appris beaucoup de la saison notamment le dernier épisode où elle a été créée qu'elle a son frère jumeau après sur ses aptitudes tout ça ça fait pas mal parler sur est-ce qu'elle a les aptitudes de tout le monde et tout ça ça je sais pas écoute je pense qu'on va regarder oui on va découvrir on va voir bon allez bah du coup le prochain plan bah c'est nous qui aurons vu l'épisode alors c'est parti pour le prochain plan donc là on a vu l'épisode Euh Ori je te laisse exprimer Euh alors on apprend pas énormément de choses en tout cas c'est une suite de pistes qui se passaient dans le précédent épisode donc la camionienne qui se fait transférer ailleurs quoi et bon la bat-bache qui survit je pense que on s'en doutait après on était peut-être pas sûr sur qui allait survivre mais grosso modo Summer Republic il y avait une saison 2 donc évidemment ils allaient s'en sortir et il n'y a pas de basse sous l'eau et il n'y a pas de basse sous l'eau on va attendre c'est le jeune de l'oeuvre il va revenir on ne sait jamais mais comme je dis j'aime bien un peu le délire de Star Wars mais t'as qu'il se le base c'est ça ça me fait un peu rire mais bon moi je ne suis pas la taille de la planète c'est Star Wars les Caminoins j'ai envie de dire est-ce qu'il y a des survivants parce que à part tous ceux qui sont partis je ne sais pas comment on appelle les habitants non oui mais et tu sais ceux qui ne sont pas clones les TK troopers ils les appellent en anglais en tout cas parce que moi je regardais c'est ceux qui sont sous les casques mais qui ne sont pas clones ceux qui sont en armée ah oui oui ils sont partis mais sinon après en Camino 1 vraiment qui vivait bah après ah oui tu veux dire ceux avec le long coup oui voilà mais est-ce qu'il y en avait beaucoup à part le premier ministre et ah bah ouais tous ceux qui sont dans les chambres pour soigner et tout peut-être c'est fait par les droïdes j'en sais rien la question c'est est-ce qu'il y a vraiment des Camino 1 qui vivent sur Camino ou c'est juste c'est juste une base d'entreprise parce que moi je vais te dire moi tout ce que j'ai vu et tout ce que je comprends c'est Namassé si je ne me trompe pas qui en fait c'est juste elle qui a crueté pour ça ouais et pour moi bah tu vois ce qu'on voit à la fin pour moi c'est les prémices du plan de Palpatine pour mettre en place son son clonage à lui quoi de cloner les utilisateurs de la force alors dans le canon on sait pas trop si on peut cloner les utilisateurs de la force on est ça ouais apparemment on a besoin d'aide pour quelque chose on se doute plus ou moins mais pour moi c'est pas le pad c'est obligé oui pour moi c'est évident d'ailleurs on a eu des pistes dans The Mandalorian avec quand ils vont sur la base impériale oui avec le symbole enfin le truc dans la cuve il y a plus ou moins des indices mais c'est ça en fait c'est lié après avec la chute de l'Empire ça a forcément mis les plans à mal mais leur base et tout a forcément été exportée à d'autres endroits peut-être que ça a déjà commencé à être construit sur Exegol tu sais pas en tout cas de ce que je comprends dans The Mandalorian c'est tout sur des vaisseaux c'est pas sur des bases précises c'est pas sur des planètes précises peut-être que ça l'était en fait peut-être que peut-être qu'en fait il avait beaucoup plus que ça en termes de déjà de construction mais avec l'Empire qui a été détruit peut-être que ça détruit une grande partie de son attirail on va dire mais mais ouais en tout cas pour moi ça me paraît logique que ce soit tout lié comme ça par rapport à ça oui je pense je veux dire tu regardes tu regardes rien que les scientifiques dans dans The Mandalorian bah c'est ça et puis ça parle de clonage ça parle de ils veulent prendre de gros goûts pour pouvoir c'est quoi qu'ils disaient ils prenaient le gros goût pour leur truc scientifique ou est-ce qu'ils parlaient vraiment de clonage non ils parlaient pas de clonage ils parlaient pas à l'ADN mais je sais pas c'est son sang je crois c'est son sang ouais peut-être qu'il y avait que son sang à lui qui était capable de faire ce qu'il voulait d'ailleurs c'est peut-être même pas forcément lié à la force mais peut-être au vieillissement puisque on sait que la race d'Eoda vieillit plus lentement et que Palpatine c'est plus ou moins d'humain je pense qu'il doit y avoir des deux dans le sens du vieillissement et du fait que ça race à lui peut-être a beaucoup plus de midi-chloriens que d'autres et ça peut si on part dans les clones de force etc ça peut aider mais bon mais moi je trouve ça limite plus que des suppositions je trouve ça logique tu vois je trouve ça logique en fait ça mène à ça après il y aura d'autres saisons mais je sais pas si ça va creuser plus déjà pour moi je pense que ça paraît évident que cette saison là c'est quand même pour amener autre chose même si c'est pas dans une 16ème saison de The Bad Batch c'est pour y lier et éventuellement justifier ou ressourcer une autre production et qu'est-ce qu'on a pour l'instant en production on a la série d'Amasoka saison de non d'Alorien saison 2 saison 3 je sais plus saison 3 pour moi The Bad Batch ça va quand même alimenter parce que là on a les soldats machin d'accord donc tu veux dire mais alors dans ce cas ça alimenterait une série qui se passerait là pas loin après pour pas que ce soit une série qui se passe avant ou après les informations qu'on a là donc la série de The Bad Batch le 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 transfert le transfert de d'Amasu c'est le vrai ministre d'ailleurs lui on ne sait pas ce qu'il est devenu parce que on n'a pas plus d'infos oui d'ailleurs pour faire le comptage des personnages connus comme Inoua on a aussi la sénatrice mais qui est morte c'est ça non ? je ne sais plus non je crois pas il y a la sénatrice c'est celle qui ah oui elle non parce que je sais qu'il y en a une autre heureusement que j'avais été voir dans les commentaires oui non mais c'est pas une sénatrice c'est celle tu sais qui guide Obi-Wan quand il vient dans le 2 c'est pas la main non elle se fait tuer justement dans un épisode et je ne savais pas qui c'était c'est parti je ne sais plus mais je sais que j'étais non mais j'étais voir les commentaires et ça disait oh là là celle qui accompagnait Obi-Wan du coup elle est morte dans l'épisode non ? non c'était dans il y a 4 ou 5 épisodes je crois ça va il y a 4 ou 5 épisodes non mais je te jure moi je suis passé à côté je pense ouais ouais non mais moi j'étais passé à côté aussi puis après j'ai regardé les commentaires je me suis dit ah mais d'accord c'est celle qui accompagnait Obi-Wan parce que pour moi celle qui accompagnait Obi-Wan c'était l'amasser ouais je m'en suis donc bon bref cet épisode en fait c'était la partie 2 de l'épisode précédent en fait c'est fuir de Kamino mais c'est vrai que je sais pas ouais inconsciemment je m'attendais à mais plus pas plus c'est juste que en fait on a souvent été habitué à des trucs où ils révèlent des trucs de fou mais après tu vois dans cette série tu vois c'est pas la même chose qu'un The Mandalorian de toute façon je l'ai dit depuis le début c'est comme un Clone Wars un The Clone Wars faut pas faut pas suivre ça comme tu sais tu découvres chaque épisode et c'est pour ça aussi que je voulais pas faire de débat à chaque fois qu'on avait qu'on avait un épisode qui sortait parce que pour moi ça valait pas forcément le coup c'est c'est bien ça empêche pas mais ça a pas l'impact tu vois d'un The Mandalorian ça se voit dans le nombre d'épisodes dès que t'as 8 épisodes tu te dis ok il va y avoir plus d'informations et de révélations concentrées dans un épisode là où c'est là c'est pas pareil mais je trouve que pour une série plus annexe je n'ai pas envie de la nommer à ce point là parce que je pense qu'elle en a quand même mais à l'échelle où elle l'est où elle se place en tout cas ben moi je l'ai trouvée bonne ce que j'aime bien faire c'est me voir visionner un peu la différence entre début et la fin tu sais pour voir ce que ça a apporté parce que bien souvent tu fais tu sais tu commences tu finis tu fais barmé dans la même situation ce qu'on aurait pu ça aurait pu être la même situation où si jamais Crosser les avait rejoint ben Crosser a toujours été un peu en retrait là il l'aurait été après il s'est passé des choses il y a eu Omega ils ont rencontré beaucoup de monde toutes les personnes qui vont voir ou pas revoir ou pas je sais pas est-ce que ça a impacté ou pas est-ce que c'est pour orienté sur une série en 2025 2030 sur la jeunesse d'Eras Indula de comment après comment elle a rencontré parce qu'au tout début ben tu vois alors on le voit parce que tu nous as mis les images du tout premier épisode avec Caleb qu'on voit là à l'écran actuellement et ça et ça mettre Bepa Bilaba là Bepa Bilaba mais ouais tu te dis est-ce que est-ce que ça peut introduire d'autres pareil pour Fennec ben en fait Fennec c'est vrai mais ils peuvent aller n'importe où Cap Bane Fennec il peut faire des séries mais sur enfin je pense pas quand même ça serait aller loin déjà The Bad Batch c'est peut-être trop mais là c'est comment ça me rende intéressante tout le monde c'est exactement ça mais par contre ben tu vois pour le coup je trouve que des formats comics ça s'adapterait parfaitement oui mais je suis d'accord je suis complètement alors en faire des séries ce serait trop comme tu dis ce serait pas après c'est mon avis mais ouais mais franchement même eux ils auraient rien à gagner c'est tu sais les gens ils deviennent vite fans je suis sûr que là il y a plein de fans qui sont fans de Fennec ouais mais tu vois je vais te dire mon fanbase c'est mec j'ai des doutes la fanbase de Asie elle l'a sauvée je veux je veux un film je veux une préquette de Asie non ça se fait le nord il n'y a plus de limites non mais c'est ça il n'y en a jamais mais ça en parlant pas de limites justement mes parents et ma mère surtout parce que j'en parlais beaucoup en fait elle est subjugée impressionnée en fait d'à quel point en fait tu vois elle connaît les films elle a connu un peu l'univers tendu grâce à The Mandalorian mais quand je lui parle des fois des romans que c'est des romans sur la haute république des machins des séries elle est impressionnée de tout ce que tu peux faire autour et à quel point quand tu connais juste les films tu connais alors tu connais l'essentiel on va pas parce que moi j'étais comme ça c'est à dire que et je le suis toujours c'est à dire que pour moi les films c'est le vrai la base tu vois c'est tu peux pas tu vois c'est comme bah là on a l'épisode tu vois avec le fameux Redcon 601 je sais pas mais dans tous les cas c'est clair que bah tu vois pour moi il y a il y a une hiérarchie dans les médias c'est obligé et c'est à dire que quelque chose qui va être fait en comique et quelque chose que tu vas voir dans The Mandalorian bah si ça se passe au même endroit au même moment avec les mêmes personnages et bah si tu le vois dans une série style avec des vrais acteurs ou un truc qui s'est plus travaillé et tout et qui va avoir plus d'impact bah c'est lui qui va faire foi à la place d'un roman ou d'un comics c'est pour moi c'est la pure logique surtout ça juste après du coup ouais il y a eu un changement il y a eu un choix de changement il y a eu ça après attention je suis pas en train de dire que c'est bien comme ça c'est sûr c'est mieux quand t'as pas de redcon et quand ça suit tu vois mais après tu vois je veux dire les redcon pour ce que c'est je veux dire il y en a un autre avec tu l'as pas lu je pense mais c'est le roman Ahsoka où la bataille finale avec Ahsoka et Maul change d'environnement de finalité vite fait moi je l'ai lu je vais dire on va pas s'étaler là dessus mais je vais dire c'est du détail ça change rien pour la suite tu vois c'est comme là Caleb qui s'en va et tout bah la suite pour moi elle change pas avec le comics bref oui ça fait combien ? ok on va pas tarder à finir je vais te laisser un peu la parole si t'as d'autres trucs à dire mais je pense qu'il y a pas mais vas-y rangement étale toi si tu veux bah non c'est un peu rien à voir du coup donc je vais pas forcément aller dessus mais bah au début avant la sortie de la série j'étais en mode ouais pourquoi ? au début on avait regardé bon c'était plutôt sympathique vers la fin j'étais quand même un peu on va dire titillé dérangé dans le sens où même si c'est pas c'est pas une série qui avait pour but une grande ambition pour certains certains disent c'est une série latente en entendant autre chose quoi et au final ça se termine plutôt agréablement bien pas dans le sens où ça se termine bien tout le monde est en vie etc mais que ça se termine le dernier épisode est satisfaisant c'est pas un gros truc oh mon dieu je veux voir la saison 2 c'est satisfaisant c'est pas non plus décevant bon c'est comme toute la série en fait c'est pas une série qui va te surprendre c'est pas une série avec des intrigues de fou c'est une série qui se laisse porter un peu comme The Mandalorian mais sans peut-être un peu moins d'enjeux et ça enrichit un peu l'univers de Star Wars donc ça c'est intéressant surtout parce que ça parle de Kamino évidemment ouais et puis surtout en fait ce que je suis en train de penser quand tu dis ça c'est que c'est en fait on se rend pas compte mais c'est quand même ultra compliqué de placer des histoires dans quelque chose qui est déjà connu faire en sorte que ça reste cohérent que ça soit intéressant que tu puisses introduire des nouvelles choses parce que on connait le oui mais si lui il est là pourquoi on le voit pas je peux comprendre la réaction mais en fait tu as tellement je veux dire bon bref donc quelque part tu vois pour moi c'est un tour de force déjà de pouvoir réussir à faire ça et inventer ça je lèche toujours les bottes des scénaristes mais c'est voilà je trouve qu'il faut un peu monstre le mot est pas censur mais c'est une emprise de la liberté scénaristique parce que t'es bloqué tu veux pas raconter ce que tu veux t'as des limites quand t'es entre c'est même pas entre deux supports c'est entre plein de supports t'as des comics t'as des romans t'as des signes les machins mais parce que t'as des mecs du coup qui sont payés c'est leur métier pour garder la cohérence de l'univers et moi rien que ça mais moi moi je vais te dire pour moi ce sont les personnes les plus importantes parce que si c'est pas cohérent c'est mort c'est fini tu perds l'essence donc pour moi je dis pas les les c'est l'une des plus une des catégories de personnes les plus importantes avec les scénaristes avec tous les autres mais pour moi s'ils sont pas là c'est fini et je pense que c'est ça que parfois des univers sont cassés la gueule c'est parce que t'as pas de gens qui sont là dédiés pour la cohérence scénaristique et tu vois je remarque qu'il a des cheveux c'est justement pour cacher le fait qu'il s'est fait enlever sa puce et au moment où il se fait brûler il est tout défiguré alors tu confonds sa cicatrice avec sa brûlure et d'ailleurs pour revenir sur le red coin ouais en fait dans ma vision des choses le script prévaut sur tout le reste c'est à dire que c'est écrit voilà mais le problème c'est que des fois dans le script c'est pas précis par exemple dans un combat on a l'exemple du script de l'épisode 3 le combat sur la lave c'est pas précis en fait donc le film fait son truc mais sur le script de base il est juste marqué il s'affronte dans la lave donc c'est vrai après c'est ce qu'ils montrent et les télévues qu'ils mettent ils ont fait ça dans le film parce qu'ils pouvaient ou parce que machin etc et s'ils devaient refaire un épisode en série en série animée peut-être qu'il y aurait du combat très différent mais oui il y aurait des différences mais c'est obligé parce qu'en plus tu vois pas tout le combat de A à Z donc t'as des parties qui sont éclipsées donc tu pourrais voir ces parties-là éclipsées et puis c'est pas parce qu'il y en a qui va être à un certain moment dans une position différente que ça y est enfin tu vois moi je fais pas être genre je sais qu'il y en a qui peuvent être comme ça mais moi c'est vrai que je peux pas bon on va pas faire trop long mais en résumé en résumé ben en tout cas pour moi une bonne série qui suit bien honnêtement j'attends pas la saison 2 comme le Messie tu vois je suis pas en mode oh mon dieu j'ai vraiment envie de savoir que devient Obéga ouais mais c'est peut-être c'est juste le film qui me donne envie de regarder la série ben c'est un peu comme j'aime l'appeler mais c'est pas péjoratique mais c'est la gros goûte oui c'est le mag des choses on peut le dire c'est le mag fine qui est un peu après ça me donne fin ce truc un peu le Rambo de la série qui fait tout comme on dit elle a quand même vachement pris de l'ampleur de l'importance et on apprend qu'elle est même plus âgée en fait c'est juste que elle en fait elle a les gènes elle a été créée en tant non mais tu sais humainement c'est une vraie vieillesse donc elle a l'âge d'un enfant mais dans la maturité de vécu même si elle a pas vécu non mais eux par contre ils ont une croissance qui est accélérée par rapport à elle parce qu'elle a une croissance pas normale parce que qu'est-ce qui est normal mais qui est normal d'ailleurs je sais pas comment on sort la vidéo mais il y a un débat je pense parce que j'ai demandé de voter sur son discord et je pense qu'ils ont voté débat sur l'épisode final d'accord dimanche pour te dire cette vidéo là c'est sûr qu'avant septembre au moins elle sort pas parce que donc elle va sortir moi je vais te dire je pense qu'elle va sortir allez au plus tôt ce sera mi-septembre donc elle va être très loin dans le temps celle-là oui parce que le jour où on enregistre on est quoi on est le 12-13 13 août 13 août je crois oui vendredi 13 allez c'est la sortie donc je pense que vous l'aurez dans un mois donc écoute tout ce qu'on dit il y aura peut-être de l'eau des choses là on me dira mais qu'est-ce qu'est-ce qu'il a raconté ça c'est pas pour ça on aurait dû placer le contexte dès le début mais Kishini j'en ai parlé avec toi oui mais sauf en fait la vidéo que tu vois là ok bon voilà écoute et toi alors un petit résumé le fond de ta pensée c'est une bonne série faut pas s'attendre à des trucs de fou c'est une série qui lance plein de théories qui lance plein de possibilités qui enrichit l'univers comme je dis qui présente des choses qu'on n'a pas vu il y a encore des choses à raconter des personnages des nouveaux personnages alors c'est ça qui est vraiment difficile c'est de faire faire attacher aux gens alors moi je me suis attaché à Omega peut-être que d'autres il y en a qui l'aiment pas après peut-être ils ont appris à l'aimer comme tu dis et voilà voilà c'est sympathique en plus le support est juste magnifique c'est juste très très beau putain le visuel est-ce que t'as remarqué chaque épisode les 2-3 premières secondes de chaque début d'épisode t'as remarqué ça ou pas depuis l'épisode 10 environ c'est claque sur claque oui oui juste les premières secondes le plan le plan on s'en fout complètement mais le plan sur la montagne le dernier épisode le plan sur la montagne avec la base c'est juste magnifique mais d'ailleurs ce que je reproche limite c'est que les premiers plans à chaque fois de chaque début d'épisode ont même ce plan c'est genre mais c'est tellement expédié t'as même pas le temps d'apprécier le travail qui a été fait c'est limite en fait il se casse le cul et en fait il te le montre même pas chaque plan est magnifique en fait j'avoue que la qualité écoute un plaisir d'avoir partagé ce dernier épisode avec toi Aurif parce qu'attends on s'est rencontrés il y a genre une heure et demie deux heures on se mate un épisode non c'est génial et je suis bien je suis bien content première vidéo en live avec le Kishni le vrai il me fait comme comme Aiden il me fait je crois que c'est c'est un rêve est-ce que tu es réel est-ce qu'il existe est-ce que ce sont des vaches c'est vrai qu'on a l'habitude alors c'est vrai que on s'est vu c'est comme si on s'était toujours vu mais bon c'est vrai qu'il y a le côté réel et c'est bien c'est bien qu'on puisse partager un moment de quelque chose dont on est fan c'est toujours cool vous allez dire qu'est-ce qui nous réunit mais non c'est pas le fait qu'il y a le dernier épisode qu'on se voit évidemment mais voilà je t'en ai parlé tu m'as fait ah oui mais c'est du génie en fait ah oui c'est du génie j'avais pas dû te penser moi j'avais pas fait le lien vendredi épisode c'est sûr donc bah écoute c'était un bon moment de partager et c'est une fake on ne se force pas un sourire même non c'est ça puis on n'est pas des marionnettes regardez on est réel on n'a pas de un an non tout est réel et puis regardez j'ai tué il est là oui il est vrai il est vrai ce sont de vrais muscles voilà des vrais muscles bon bah écoute bah à refaire pour le dernier épisode de la saison 2 de la saison 2 allez et puis bah c'était un plaisir et puis bah en espérant que ce soit le qu'il y aurait d'autres occasions en fait et puis que ce soit avec n'importe qui parce que là c'est vrai que je fais un peu comme tu dis le quichini tour en jouant d'autres personnes donc je reviens avec des bons bagages allez bon bah ça ne change pas la formule retournez bien à vos occupations que la force soit avec vous et ciao à tous merci